Alors, Yapa Peno donne la parole à son ultra, c'est l'heure d'interdit de stade. Cazard, interdit de stade ! Et aujourd'hui, mon cher Julien Cazard, vous dressez le portrait d'Alain Roche, notre invité. Eh oui ! Alain Roche, vous êtes né un 14 octobre. Oui, 14 octobre comme Georges Costa et Renato Civelli, des vrais poètes du foot, y'a pas de mystère. Un 14 octobre 1967, ah oui, t'es venu t'es malin, t'es venu à 15 jours de tes 50 ans, t'es un petit malin, je comprends. Le mec qui va encore jouer les beaux gosses de 40, profiter une dernière fois de l'aura du jeune mec avant de basculer dans le vieux beau, comme les Dimeco, Madar et Dugarry qui sont obligés de faire de la muscu et des UV pour que les petites nannes à 30 ans ne les appellent pas papa, tonton, voire papy. Mais après, c'est la brigade des mœurs. Donc vous laissez donc en 67 à Brive-la-Gaillarde, comme Patrick Sébastien, un autre poète. C'est le père du sucreux qui l'a mangé tout cru, parce qu'elle n'a jamais voulu lui montrer son cul. Voilà, donc, une enfance heureuse à Brive-la-Gaillarde. Vous vous rendez vite compte que vous êtes fait pour le foot et commence alors une aventure à Brive. Non, non pas à Brive, non, au Girona de Bordeaux en 85. Pas con le mec, il va dans un club champion de France. Non mais moi il est gentil, moi j'ai pas commencé les meufs avec Miss France. Moi j'ai commencé à me choper comme tout le monde des boudins de fin de soirée, avec la culotte sur les pompes et les cheveux qui collent ! Et monsieur, il démarre à Bordeaux ! Alors nickel, forcément il devient champion de France un an après ! Trop facile ! Et il reste dans le Bordelais ? L'amour du Médoc peut-être ? Non, l'amour du Médoc, c'est Johan Gourcuf, puisque c'est sa meilleure saison, c'est à Bordeaux, dans le Médoc, comme par hasard. Non, pour Alain, lui, lui vraiment ce qu'il faut, c'est s'en aller. Le vent tourne, alors il se casse de Bordeaux, et il arrive avec le grand du foot français, le nouveau grand Manitou, en 89, hop, il signe à Marseille. Ah merde ! Mais non, à l'époque non, c'est pas ça Marseille ! C'est le Marseille de Bernard Tapie, et son contexte particulier. Je veux qu'on gagne dimanche, le reste, je m'en fous. J'entretiens aux imbéciles pour en calmer 800, qui n'attendent qu'une occasion pour s'agiter. Ah, l'OM de Tapie, et son football champagne ! On marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles ! On ne gagne pas avec sa technique, on gagne avec scène ! Avec scène, oui, mais vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette équipe, vous n'êtes pas à votre place, avec tant de violence ! Je me demande ce que je fais ici ! Attention, je vais crier très fort ! Vous n'êtes pas chez vous, il y a trop de violence ! Vous partez donc à Auxerre, un petit club de Lyon, où on sait mettre les jeunes en confiance, notamment grâce à ce fameux bonhomme en survête et bonnet. Émile Louis, l'ogre de Lyon. Aujourd'hui, cet homme est considéré comme étant l'un des plus grands tueurs en série française. Alors non, je vais parler de Giroux, moi ! Et là, vous passez de belles années, et vous allez être repérés par ce qui est le tournant de votre carrière. Vous signez au PSG ! Oh, ça va, on peut décoller, oui ? Oui, ça me fait rêver, moi, quand je dis ce mot-là, j'ai envie d'avoir cette musique. Ah, le PSG, votre histoire d'amour où vous croisez la route de celui qui sera votre ami pour la vie, Paul Le Gouen. Au PSG, vous avez une équipe de rêve, mais vous vivez dans l'ombre de l'OM, qui vous marche dessus chaque année à chaque classico, et ça me fait mal, heureusement. Il a la Coupe d'Europe où vous illustrez surtout une année bien particulière. Nous sommes en mars 93. Coupe de l'UEFA, le PSG rencontre le Real Madrid, et là, vous faites le geste. Qui qualifiera le PSG, le geste décisif ? Fin du match chalet ! Vous faites main dans la surface, pénalty, carton rouge, et grâce à vous, c'est Cambouaré qui joue le match retour, et il vous remplace et qualifie le Paris Saint-Germain. Putain, c'est trop fort. Bien joué Alain, c'est grâce à toi. Et sans l'oubli. Quelques mois plus tard, rebelote ! Novembre 93 contre la Bulgarie, dans un élan de générosité sur le contre de Kostalinov, alors qu'il part seul au but, vous décidez de ne pas intervenir, de le suivre sans bouger, pour laisser Laurent Blanc être le sauveur. Bon là, pas de bol, Lolo est à la bourre, le tacle ne marche pas, et Bernard Lamas se la mange en pleine lucarne. Heureusement pour vous, c'est Ginola qui en prendra à plein la tronche, qui prendra tout dans la tronche. Et c'est rien de le dire, il en prend tellement dans la tronche à côté, le best-of Bukkake de Katsumi, c'est la reine des neiges. Entre-temps, vous perdez un titre, encore un, contre l'OM, mais cette fois, il y a un petit souci, en fin de saison, pour nos amis marseillais. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. Ah bon ? Mais pourquoi faire mon petit Christophe ? Vous pouvez cueillir du Romain-Roc. Je suis pas sûr, moi ! Va expliquer ça au juge montgolfier, qui est quand même plus facile à calmer que les montgolfières, qui sont dans la tribune nord de l'OM. L'OM en T2 ! Ah ! Et vous gagnez glorieusement un titre de champion de France, et une coupe des coupes quand même. Plus tard, vous retrouvez le PSG, en tant que directeur sportif, où vous rejoignez celui qui reste votre ami pour la vie, Paul Le Gouen. Et en haut, vous demandent de faire un recrutement Champions League avec le budget du FC Migrant. C'est pas évident. Et là, les Qataris arrivent, et hop, vous partez, ça serait trop con d'avoir de l'oseille. Vous devenez consultant pour Orange, Eurosport, puis Canal+, vous rejoignez celui qui ne meurera jamais votre ami pour la vie, Paul Le Gouen. Et bizarrement, vous n'avez pas joli de le suivre dans les troglodytes en Turquie. Non, vous comprésentez Jour de foot avec Karabinani en alternance avec Franck Passy dit Franck Thomas. Vous êtes sûrement le plus heureux des hommes. Merci. C'était la dernière stade de Julia Kazar, spécial à La Roche. ERAP 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 Sous-titrage ST' 501